Musique Yo les gens c'est Fatman de 80 HD, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue sur la chaîne Une revue d'un joueur boost, ça fait longtemps, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de joueur in-form Et c'est la revue de Jadson version in-form Donc le joueur, le joueur skill, le joueur 5 étoiles Le brésilien 5 étoiles qui est disponible dans la 27ème équipe de la semaine Vous avez les stats in-game qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur le pouce ou à mettre en arrière pour vous les observez Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits, onefifa.com 5% de réduction avec le code Fatman, crédit livré dans les 5 minutes qui suivent l'achat Suivant les stocks disponibles, informations dans la description Au niveau de l'équipe, vous avez pu voir que je l'ai calé dans une équipe mi-Brésil, mi-Pologne, Bundesliga, BPL Un truc vraiment sympa et qui envoie du lourd Franchement, vraiment une très très bonne équipe Donc si vous avez les crédits, n'hésitez pas, en plus elle est pas très très chère Donc le Jadson version in-form, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Je vais commencer en parlant du prix comme je le faisais pour l'état Je vais le faire maintenant pour les in-form, on va rester sur cette base là Au moment où je fais la review, il est à 13 000 crédits sur le marché 13 000 crédits, franchement voilà, c'est vraiment pas cher C'est vraiment pas cher, c'est un bon joueur Bon alors c'est vrai qu'on est en dessous des TOTS C'est vrai qu'on est en dessous des TOTS On parle d'un MOC qui a 80 de général, qui a pas du tout de physique Mais pour 14 000 crédits, si tu aimes ce qu'il est N'hésite vraiment pas avec le Jadson Surtout que je trouve qu'il y a quand même un up assez intéressant Notamment au niveau de la frappe La version régulaire, je trouvais qu'il y a manqué un peu justement au niveau de la frappe Elle a quelques petits défauts, bah là c'est corrigé Donc on passe maintenant aux points négatifs Donc dans les points négatifs, qu'est-ce que j'ai mis ? Donc la stat en force, c'est simple, il se fait défoncer Il a un 53 en force, il fait 1m68 Et donc bah dès que tu vas tenter de skiller avec C'est ça d'ailleurs son problème, c'est que bah j'ai voulu skiller avec Alors c'est vrai que je suis pas non plus le plus grand skiller Mais dès que t'arrives à éliminer 1, 2, voire 3 joueurs Des fois les skill-runs ça passe, t'es chaud, tu t'élimines 2-3 joueurs Tu manges un coup d'épaule et tu perds la balle C'est simple, dès que tu tombes sur un David Lewis, un Kaboul Même un milieu récupérateur plutôt physique Je vais prendre l'exemple de Louis Gustavo Sur chaque coup d'épaule tu te fais dégommer Et du coup bah c'est vraiment très problématique Après son jeu de tête, bon c'est à prévoir 1m68, 57 en tête sur la carte, 63 en détente Bon c'est à prévoir que son jeu de tête allait être mauvais Mais bon j'ai décidé de mettre dans les points négatifs Force, saut et jeu de tête Je passe maintenant au point positif Parce qu'il y en a quand même pas mal Il y en a quand même pas mal Donc le prix déjà, le prix évidemment Le prix 13 000 crédits c'est vraiment très accessible Donc j'ai décidé de le mettre Les coups de pierreté, alors vous allez voir sur le bilan J'ai oublié de le mettre dans les plus Mais le coup de pierreté il est bien Donc les coups francs Vraiment un très bon tireur 2 coups francs, 92 en précision de coups francs Avec un 77 en effet, un 85 en puissance de frappe Si vous savez tirer les coups francs Il n'y aura pas de soucis de ce côté là Vous allez voir que j'en ai eu 2 pendant la revue Ils sont très bien partis, j'ai pas marqué malheureusement Les corners, un très bon tireur Même si c'est vrai que j'ai pas réussi à faire de passe décisive dessus Mais à chaque fois ça partait bien D'ailleurs j'ai mis quelques illustrations de tête reprise Mais bon je pense que ça venait plutôt de mes joueurs On va trouver cette excuse là Ça venait plutôt de mes joueurs Et les pénalty, bon il a un 77 en pénalty Ça reste correct et j'ai pas eu de pénalty pendant cette revue Donc je peux pas non plus J'ai pas pu vous l'illustrer Après là où il est intéressant C'est au niveau de la finition Il a seulement un 75 en finition sur la carte Mais à chaque fois que je me suis trouvé devant le but avec Bah c'était quasiment tout le temps dangereux C'est à dire que déjà il a l'avantage d'avoir les 2 pieds Il a 4 étoiles mauvais pieds Donc ça forcément Bah tu as les 2 pieds quoi Tu peux marquer pied gauche Et j'ai marqué Je crois la plupart de mes buts Enfin j'en ai pas marqué beaucoup de buts avec mais non plus Mais à chaque fois que j'ai marqué La plupart c'était des buts pied gauche Donc forcément ça reste intéressant d'avoir les 2 pieds Puis Bah 5 étoiles gestes techniques Évidemment Techniquement c'est vraiment monstrueux Dribble il a seulement un 84 in game Mais avec son 5 étoiles gestes techniques C'est largement suffisant Tu peux skiller avec Toi apprenti skiller Ou personne qui aime skiller Tu te feras plaisir avec Et comme je disais Donc au niveau de la finition C'est vraiment intéressant Son 75 en finition Il prend quand même un up assez intéressant Il avait 68 sur la version La version régulière Il avait 68 de finition Là 75 Voilà tu ressens quand même une différence Très intéressante Puis là où il est vraiment très très bon C'est au niveau de la qualité de passe Il envoie vraiment des galettes Que ce soit les centres Très bon centreur Les passes en profondeur Les passes lobées Les passes courtes Voilà franchement C'est vraiment un très bon MOC A petit prix Même si voilà Comme j'ai dit On reste quand même en dessous Des joueurs totes Que j'ai pu tester précédemment Donc le Jacksonville Vous avez le bilan Qui est affiché devant vos yeux Donc dans les points négatifs Comme j'ai dit Ça se tâte en saut Jeu de tête Bon ça c'est plutôt anecdotique Parce que c'est pas un joueur Avec lequel tu t'as remarqué Non plus des buts de la tête Ou à reprendre des ballons de la tête Mais je tiens quand même Je trouve que c'est bon de le préciser Ça se tâte en force Là où c'est vraiment Le plus gros problème C'est à dire qu'il se fait détruire Mais vraiment détruire Il n'y a pas d'autre mot Il n'y a pas d'autre mot Dès qu'il mange un coup d'épaule Il perd la balle Dès que tu manges un coup d'épaule Avec lui tu perds la balle C'est vraiment très rare de résister Bon de temps en temps Il résiste Parce qu'il a quand même Une stat en équilibre intéressante Mais ça voilà Ça reste plutôt anecdotique Là vous avez les points positifs Ensuite dans les points positifs Donc le prix Comme j'ai dit 13 000 crédits Voilà c'est vraiment Un joueur très très accessible Si vous aimez ce qu'il est Si vous voulez vous acheter Un joueur boost Dans une équipe brésilienne N'hésitez pas Après dans les autres points positifs Donc effet Vision Agilité Sa vision du jeu Qui est vraiment très intéressante Ça j'en reviens Mais bon 83 en vision C'est plutôt C'est plutôt très très intéressant Pour un MOC Sa finition 75 en finition Comme j'ai dit Ça mérite d'être dans les plus Parce que pour un MOC Avec un 75 en finition Vous avez pu voir Que tu marques des buts Quand t'es devant les cages Et ça c'est quand même Très intéressant Sa vitesse Il a une vitesse vraiment correcte 80 en vitesse sur la carte Pour un MOC C'est largement suffisant Équilibre Donc l'équilibre Comme j'ai dit Voilà il a quand même Une stat en équilibre intéressante Il a un 90 en équilibre Il tombe pas Quand il mange les coups d'épaule Il tient sur ses jambes Donc bon des fois Ça veut dire qu'il peut quand même Continuer sa course Mais voilà Ça reste Je l'ai mis dans les plus Parce qu'il tombe pas Mais bon sa stat en force Est vraiment vraiment trop faible Positionnement Il est toujours bien placé Il sait toujours se rendre disponible 4 étoiles mauvais pieds Comme j'ai dit là Les deux pieds Donc tu peux envoyer des galets De pied gauche Pied droit Tu peux frapper Pied gauche Pied droit C'est dangereux Qualité de passe Vraiment le plus gros point positif En tant qu'MOC C'est vraiment très intéressant D'avoir un MOC Avec cette qualité de passe là Puissance de frappe Il frappe plutôt fort Même si j'ai trouvé Au niveau des long shots C'est pour ça D'ailleurs c'est pas dans les plus Les long shots sont plutôt mous Le ballon je sais pas Le ballon il monte en fait Il redescend jamais Il monte Donc c'est pour ça Il n'y a pas les long shots dessus Puissance de frappe Et les 5 étoiles J'ai ce technique Evidemment C'est là où Si t'achètes un Johnson C'est pour ça Donc vous voyez le bilan avec 8 matchs 4 buts 6 passes décisives Donc un bon bilan Et je lui ai mis Un bon 14 sur 20 Voilà 14 sur 20 Comme j'ai testé des TOTS Je suis obligé d'être Beaucoup plus sévère Au niveau de la notation Ça vous pouvez le comprendre Et du coup Un 14 sur 20 Mais qui reste quand même Une très bonne note Pour un joueur à 13 000 crédits Et un joueur à 80 en général Donc voilà C'était Fatma80 HD J'espère que cette review Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Lâchez un commentaire A partager la vidéo A vos amis A votre famille A tout le monde Si vous avez kiffé On se retrouve donc Peut-être tout à l'heure Pour un live J'attends que FIFA Ultimate Team Coupe du Monde Soit disponible Puis je lance un live Sur Gamers Connection Un live Je vais ouvrir un million de crédits Je vais essayer d'avoir Tous les joueurs en live Donc voilà C'était Fatma80 HD N'hésitez pas à me suivre Sur Twitter et Facebook Pour être au courant De quand je lance le live Même si je vais lâcher Une petite vidéo sur Youtube Pour vous prévenir Que je suis en live Sur Gamers Connection Et aussi Allez créer un compte Gamers Connection Et abonnez-vous Comme ça c'est fait Voilà c'était Fatma80 HD Je vous dis à la prochaine Les gens prenaient soin de vous Bye tout le monde